Pour moi, c'est vrai que c'est une passion, non pas sur l'épreuve sportive, les résultats m'intéressent, mais pas tant que ça. Finalement, c'est plus une ambiance que j'aime. Pour moi, ça fait partie du patrimoine. C'est-à-dire que moi, on m'envoyait le gamin, j'aimais l'ambiance, on allait chercher, on était gamins, c'était les bonbons, les casquettes, on nous jetait. Plus tard, je me suis intéressé un peu plus à la stratégie, vers la course. En fait, la course, c'est une métaphore de la vie. C'est-à-dire qu'on voit, ils doivent partir d'un point à un autre, et ce n'est pas celui qui arrivera le premier, mais il y a des trahisons, il y a des défis qui se lancent, il y a des hommes qui souffrent, des moments de joie, des moments de peine, et on le voit. C'est pour ça que je crois que depuis 100 ans, le Tour de France est aussi populaire, c'est que les gens le ressentent et que c'est une épreuve, je ne dirais pas, on ne triche pas, puisqu'il y a beaucoup qui trichent, mais il y a aussi, on voit des grands champions, heureusement, qui ont été destitués, mais il y a aussi beaucoup de gars, et on l'a vu, nous, on a beaucoup travaillé avec des cyclistes amateurs ou des pros, des anciens pros qui avaient fait le Tour, il y a aussi beaucoup de gars qui le font vraiment avec cœur, et vraiment sincérité, et sans tricher. Donc c'est vrai que le dopage existe, mais pas pour tout le monde. Alors, c'est très difficile d'être, parce que moi je disais toujours, pendant longtemps, le cinéma c'est un art déceptif, c'est-à-dire qu'entre ses rêves, et il y a après tellement de choses pour concrétiser le rêve, qu'on est toujours un petit peu déçu du résultat, il s'avère que parfois la magie opère, et que ce qu'on avait espéré aille un petit peu au-delà, quand elle se concrétise. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs avec qui je rêvais travailler, il y avait Bully Laners, Bruno Lochec, Harry, et je trouve que l'alchimie a pris, et ils se sont nourris les uns les autres, et je trouve que ça a permis de faire monter l'humour, ils ont apporté leur talent, l'alchimie a bien pris. C'est vrai qu'un film c'est une alchimie, on ne sait jamais comment on va rassembler toutes ces personnalités différentes, et chacun dans leur registre est très différent, et là, moi en tout cas, je trouvais que c'était meilleur que ce que j'avais imaginé. C'est un film, c'est un film, c'est un film.